Hop ! Oh ! Comment ça arrêtez ? Allez, étourdis, voilà ! Comment ça ? T'as pas un apparté ? Une petite attaque sournoise, boum ! Elle a toujours pas bougé, hein ! Et puis on va l'achever, arrête ! Voilà ! Une petite attaque ! Cette combinaison était violente, je vous l'assure ! Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion ! Aujourd'hui j'ai décidé de te guider sur Astarion, on va en faire un ninja, donc tu vas me suivre pas à pas, bien évidemment s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, on va pouvoir les changer. Alors la différence c'est que là, en général, quand vous démarrez un personnage de l'histoire, que vous jouez Astarion par exemple, vous pourrez changer les caractéristiques que vous voulez. Ceci dit, s'il est juste en compagnon, il faudra utiliser Fletris pour changer ses caractéristiques. On va s'intéresser un petit peu à ses caractéristiques et comprendre pourquoi je choisis ses caractéristiques et pas d'autres. La première des choses que tu dois savoir sur Astarion, c'est qu'Astarion peut être un excellent personnage pour le multiclassage. Le build est pas compliqué à jouer, même si c'est du multiclassé. Donc c'est du 6-6, c'est quand même assez facile à maîtriser je pense même pour un débutant. Donc c'est 6 levels d'une classe puis 6 levels d'une autre, c'est pour ça que je mets 6-6 sur la miniature. Ici on va partir sur un roublard moine, pour changer un petit peu, puisque je pense que je dois être un des premiers youtubeurs français à vous proposer ce build exceptionnel. Donc il est inédit en France et j'ai bien vérifié. Donc on va s'attarder un petit peu sur les caractéristiques. Si vous voulez récupérer le collier d'intelligence sur les ogres, dans ce cas-là mettez 8 d'un T. Mais si vous n'avez pas l'intention de le récupérer mais plutôt de profiter de la corne pour qu'il pourrait vous servir lors d'un combat, dans ce cas-là mettez 10 d'un T. Cresse de force parce que la force détermine la distance de saut. Donc plus on a de force, plus on va sauter loin. Cresse de force ça me semble plutôt intéressant. Sagesse 10, charisme 10. Bien évidemment on ne touche pas la sagesse et le charisme. Charisme étant quand même important lors des conversations. Et la sagesse nous permet de résister au sort de sommeil, de contrôle mental. Donc évitez de le mettre en négatif. Toutefois si vous trouvez un objet qui augmente votre sagesse jusqu'à 15, dans ce cas-là descendez-le à 8 et équipez-le d'un objet qui fait sagesse plus 15 par exemple. Mais là on part comme ça. On change les maîtrises. On va enlever la maîtrise en escamotage. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je trouve que plus 5 ça suffit largement. Surtout qu'on peut trouver rapidement une paire de gants qui fait escamotage plus 100. Ce qui nous fera plus 6. On enlève la représentation. Et on va mettre plutôt de la perspicacité et de la maîtrise en perception. Alors parce que c'est simple. Pour moi c'est évident. C'est bien beau de savoir crocheter les serrures et les coffres et tout. Mais c'est quand même aussi intéressant de détecter les pièges. Et je vous assure que le plus 4 de perception va être très utile. Je rappelle que notre roublard va tout de suite partir en multiclassage sur moine. On va prendre le moine et on va accéder. On va faire de maintenant. On va monter pi level de moine. Au premier niveau de moine, on va gagner des points de ki. Qui va nous servir à utiliser les capacités de moine. Et notre vitesse de déplacement est augmentée de 3 m. Tant qu'on ne porte pas d'armure. Donc il faudra mettre des vêtements. Ensuite, on gagne défense patiente. Porté par le vent foncé. Votre vitesse de déplacement est doublée. Sauter ne nécessite plus de dépenser une action bonus. Donc avant de vous déplacer, avant de sauter. Pensez à utiliser porté par le vent. Attention, ça utilise un point de ki. Porté par le vent, se désengager. S'il y a trop d'ennemis autour de vous. Bien évidemment, vous n'êtes pas un tank. Faites attention. Vous serez un combattant qui mise sur la souplesse et la dextérité. Donc vous désengager au combat vous permet de vous replier en lieu sûr. Sauter ne nécessite plus de dépenser l'action bonus. Au niveau 3 de moindre, on va gagner donc la sous-classe. En sous-classe, on va prendre la voix de l'ombre. On va gagner artiste des ombres qui nous permet de se cacher. Donc c'est un peu comme la fertilité. Passage sans trace qui nous permet d'avoir un bonus de plus dix sur tête de test de discrétion. Qui utilise deux points de ki. Vision dans le noir qui utilise deux points de ki. Et silence qui utilise deux points de ki. Bien évidemment, un petit sort mineur, illusion. Pour faire diversion. Très bien. Au niveau 4 de moine, on va gagner la chute ralentie. Lorsque vous tombez, vous utilisez une réaction qui bénéficie d'une résistance aux chutes de dégâts. Et puis, on gagne en don. Alors attention, le moine a une particularité. C'est qu'on peut combattre à main nue ou avec des armes de moine. Arme de moine, épée courte et arme courante. Ça veut dire qu'on peut mettre une épée courte dans chaque main. Les dagues ne sont pas prises en compte. Donc on va mettre combattant à deux armes. Vous pouvez très bien prendre une amélioration de caractéristiques. Et partir sur de la dextérité. Pourquoi augmenter sa dextérité ? Parce qu'avec le moine, la dextérité, c'est ce qui fait que vous allez toucher et faire des dégâts. Et ça va aussi déterminer votre niveau d'armure si vous ne portez aucune armure. Donc plus votre dextérité sera haute, mieux ça sera. Mais partir avec combattant à deux armes, ça a quand même un avantage. C'est que vous allez gagner plus 1 d'armure si vous avez une épée dans chaque main. Vous comprenez que c'est vraiment très bien au début, en début de level, d'aller chercher au niveau 5, un bonus de classe d'armure. Et ensuite, au deuxième don, on ira chercher un hub de dextérité. On gagne des points de quilles supplémentaires et une attaque supplémentaire. Peut porter une attaque gratuite après une attaque à l'arme ou à main nue. Donc deux attaques par tour, c'est très bien. Vous gagnez deux actions. Alors frappe étourdissante avec une arme, frappe étourdissante à main nue. Et puis vous gagnez le linceul de l'ombre qui est vraiment très fort. C'est une action, ça ne coûte rien. Dans une zone de visibilité réduite ou nulle, vous pouvez vous envelopper de l'ombre pour devenir totalement invisible. Enfin, on arrive au dernier niveau de moine. On gagne encore un point de quilles. On gagne de la vitesse de déplacement. Bien évidemment, les frappes de quilles. Les attaques à main nue sont considérées comme étant magiques. Ce qui est d'outrepasser la résistance et l'immunité de vos adversaires contre les dégâts non magiques. Et puis on gagne une foulée de l'ombre. Vous vous téléportez dans des zones d'ombre. Après quoi vous bénéficierez d'un avantage sur vos prochains jets d'attaque au corps à poids. Alors attention, c'est vraiment violent. Une fois qu'on a validé le level 6 de moine, on revient sur Roublard. Donc vous devez avoir affiché en haut à droite, niveau 2 de Roublard, niveau 6 de moine. On voit qu'on gagne ceux cachés, mais on a déjà gagné une amélioration de ruse avec le moine. Donc ruse foncée et se désengager. Donc ça c'est gratuit, on utilisera plutôt ça plutôt que les compétences de moine pour garder ses points de ki au niveau des points d'attaque et tout ça. Donc on utilisera plutôt ça, ça c'est gratuit. Autant utiliser une action bonus, mais ça ne consomme pas de points de ki. Quand je parle de gratuit, bien évidemment je parle de points de ki. Niveau 3 de Roublard, on aura la sous-classe. Alors si vous avez émis des points d'intelligence, au lieu de mettre de la force, j'ai mis 8 de force, mais j'ai mis 13 ou 15 d'un T. Vous pourrez mettre l'armateur arcanique parce qu'il jettera du sort et bien évidemment vous pourrez jeter quelques sorts magiques. Nous, on part sur voleur. Combat à deux armes et je vous rappelle qu'on ne peut pas porter d'armure. Enfin en tout cas on peut en porter, mais si on n'en porte pas c'est mieux parce qu'on va bénéficier davantage grâce aux moines. Mais on va mettre plus d'armure, on va partir sur 19 de Dexter. Et level 12, on peut changer ses compétences. Vous voyez, on a escamotage 12. Là on va changer. Qu'est-ce qu'on nous donne des points d'expertise ? On va laisser l'escamotage à plus 8 et on va rajouter perspicacité. Ça me semble plus intéressant de jouer comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Ici, il n'y a pas de mauvais choix. Je rappelle qu'on doit utiliser des épées courtes. Alors épées forgées en acier, peu courantes et c'est marqué. Pour profiter du bonus d'armure du combatant à 2 armes, vous allez porter des vêtements. Attention, l'armure légère c'est une armure. Donc mettez des vêtements. Il peut y avoir des vêtements magiques qui vont vous donner des petits bonus. 11 à l'armure, 4 à la dextérité, 1 combatant de bonus de plus de CA. Et on a plus 1 parce que j'ai la marge du crépuscule. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure en corne de visibilité réduite ou nulle. Donc si vous avez l'anneau du crépuscule, mettez-le. Ça vous aidera grandement. N'oubliez pas qu'Astarion est un vampire et qu'avec un morsure vampirique, vous aurez des bonus plus 1 à tous vos dés d'avantage. S'il est heureux parce qu'il a sucé du sang il n'y a pas longtemps. Un capuchon gros éliminé par exemple, ça vous donnera plus 1 dextérité. Ici j'ai la robe sélinite, elle ne me donne rien. Mais il y a d'autres robes magiques qui peuvent vous faire des petits trucs sympas. Vous avez des gants, par exemple des gants d'empoisonneur. Elles peuvent être très sympas aussi. Chaque fois que vous infligez des dégâts de poison, la cible doit réussir à un jeu de sauvegarde de constitution. Une peine de se retrouver empoisonné. Et puis j'ai mis des bottes béliers furieux. Une fois par tour, lorsque vous foncez, vous gagnez fureur en en deux tours. Bon, c'est pas ultime mais j'ai que ça. Donc là, on a des bonus de discrétion. Fantastique parce que grâce à ça, on se fait déplacer où on veut en fait. On va le laisser comme ça. Et on va se mettre à partir de l'endroit. Voilà, ça y est. Et on les attend. Il nous a vus. Elle arrive. On va essayer contre un gros tank. On va voir ce que ça donne. Alors évidemment, vous n'avez que 100 PV. Mais vous pourrez vous buffer avec vos compagnons. On pourra se buffer. Dans une zone de visibilité réduite ou nulle. Je vous rappelle parce qu'on a fait 6 des ombres. Du coup, maintenant, on peut faire l'un seul de l'ombre. Et du coup, on deviendrait invisible. Et évidemment, nous avantagerait grandement. On va garder nos points de ki peut-être. Non, allez. On va mettre. Ah, quand même. C'est pas mal. Attaque au corps à corps. Il a pris 32 points de dégâts. Donc, j'ai critique. Fin des 20. Plus 4. Plus maîtrise plus 1. Heureux plus 4. Donc, on voit que d'être heureux avec Starion, c'est vraiment très important. J'ai 2 dégâts 10. 2d6 perforant plus 4. Modificateur de dextérité 18. Égale 32. Oui. Vous avez bien vu. Ça fait très mal. Donc là, je peux, par exemple, me chercher. Ah oui, je suis devenu invisible. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, bien vu. Il m'a pas vu. Non, il m'a toujours pas vu. J'ai fait une attaque sur Noise. Hop. Oh, comment ça a raté ? Allez, étourdis. Voilà. Comment ça ? T'en as pas assez ? Une petite attaque sur Noise. Boum. Elle a toujours pas bougé. Et puis, on va l'achever. Voilà. Une petite attaque. Une petite attaque. Cette combinaison était violente. Je vous l'assure. Et le monsieur, il est pas content. Allez, je vous comprends. Sa compagne est morte. Qui serait heureux. Et on sautait les portes. On s'en va. On a fait notre job de ninja. Et on se cache. Et on va le laisser venir. Bien évidemment, un petit follow. Voilà. Comme d'habitude. Notez que vous pouvez aussi vous abonner. Parce que là, je fais des vidéos. Mais sachez que je gagne 0€. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez cliquer sur vous abonner. Ca coûte 4€ par mois. C'est pas non plus la mort. Je tiens à le préciser. Parce que les gens pensent que je fais des vidéos pour l'argent. Mais sachez qu'ici, là, je ne touche rien. Zéro. Que dalle. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais pour qu'on soit vraiment une communauté soudée. Et qu'on ait vraiment la capacité de réclamer des choses. Parce qu'on sera nombreux. Et plus on sera nombreux. Plus ça sera intéressant pour nous. Bien évidemment. Je le répète. Mais ça me semble tellement logique. C'est vrai que si on est 10 à dire. Offrez-nous des clés pour tel jeu. Eh bien. On n'aura rien. Mais s'il y a un jeu qui nous intéresse plus tard dans l'avenir. Eh bien. On pourra contacter l'éditeur. Et dire. Bah voilà. On est 50 000. On est une chaîne de 50 000 abonnés. Et on aimerait avoir des clés. Voilà. Et moi. Je pourrais gagner. Ou faire gagner des clés. Et ça. C'est pour moi. Évident quoi. En fait. Si on reste seul dans notre coin. On s'en sortira jamais. On n'aura jamais des trucs de la part des éditeurs. N'attendez rien d'eux. Ils vous feront toujours payer quelque chose. Donc. Il faut leur mettre la pression. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Et de votre famille. C'est très important. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada